Le frère intelligent Trois frères vivaient dans un village. Tous les trois étaient très intelligents, très instruits et très fiers d'eux. Ils avaient un beau frère qui s'appelait Gopal. Il n'était pas instruit et était très pauvre, bien qu'il était très intelligent, mais n'ait jamais allé à l'école. Un jour, ils se rendirent tous les trois dans un autre village à la recherche d'un nouveau travail. Gopal leur demanda à tous les trois « Je veux aussi venir avec vous, probablement que je trouverai aussi un emploi ». Ils étaient prêts, mais à une condition, qu'ils fassent profil bas et seraient traités comme un serviteur. Gopal était prêt pour cette condition. Aussitôt, ils partirent tous les quatre. Lorsqu'il faisait trop chaud, ils s'arrêtaient. Ils avaient de l'eau et ils se reposaient sous un grand arbre. Tout près, ils aperçurent des os. L'aîné voulait montrer qu'il était le plus malin de tous. « Attendez et regardez comment je ferai un squelette entier de ces os ! » Et en quelques minutes, il fit le squelette d'un animal avec ses os. Quand l'autre frère vit ce squelette, il dit « Maintenant, avec mon pouvoir, je vais donner à ce squelette du sang, des muscles et autres. » Puis, il jeta un sort magique et soudain, il eut toutes ces choses. Gopal fut très étonné de voir tout ça. Puis, le troisième s'avança et dit « Maintenant, avec mon pouvoir, je vais donner vie à cet animal. Il prendra vie ! » Gopal dit « Ne fais pas ça ! S'il prend vie, il nous tuera et tu ne devrais pas lui donner la vie ! » Le troisième frère dit à Gopal de se taire « Mes deux frères talentueux n'ont fait qu'un animal de ces os. » « Maintenant, avec mon pouvoir, je vais lui donner la vie. Alors, tu restes tranquille ! » Gopal dit « D'accord, très bien. Mais si vous êtes assez intelligent, vous ne devriez pas être responsable de votre propre destruction. Peut-être que je ne suis pas aussi instruit que vous tous, mais je sais bien comment se comportent les animaux. » Mais personne ne suiva Gopal. Gopal dit « D'accord, laissez-moi d'abord grimper sur l'arbre, puis tu lances ton sort. » Et Gopal grimpa sur l'arbre. Tous les trois regardèrent Gopal et rirent de pitié, pensant à quel point il était fou. Puis, le troisième frère lança son sort magique. Et en quelques secondes, cet animal était vivant. C'était un lion ! Il rugit si fort qu'il les attaqua tous les trois et les mangea tous. Mais Gopal, qui fit preuve d'intelligence, fut sauvé. La fin